bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'inaugure une nouvelle catégorie sur cette chaîne que j'ai décidé d'appeler parlons un peu donc l'idée c'est de vous présenter des vidéos sur un focus thématique toujours en lien avec mes passions pour le tricot et de la couture mais qui seront en parallèle de mon podcast créatif puisque dans le podcast je vous présente systématiquement les projets que je viens de finir de coudre et de tricoter je vous donne un avis sur la qualité du patron en termes d'explication le fit du vêtement mais j'ai pas la possibilité de vous faire un retour dans le temps sur après à l'usage les projets qu'est ce que j'en pense comment le tissu la laine vieillissent et est ce que j'ai été satisfaite de ce que j'ai voilà de ce que j'ai pu coudre ou tricoter donc ça va être un des objectifs de cette vidéo et puis je m'interdis pas de parler d'autres choses voilà qui soit toujours en lien voilà avec les loisirs créatifs mais qui sortent un peu du cadre un peu strict du podcast qui est déjà assez long donc je veux pas rajouter encore de nouvelles catégories dans le podcast et donc ces vidéos seront là pour ça donc aujourd'hui pour cette toute première vidéo parlons un peu les yet donc comme vous le savez peut-être j'ai un bébé qui a aujourd'hui cinq mois et j'ai beaucoup cousu et tricoté pour lui et là maintenant il commence il passe tranquillement du six mois au un an et j'ai envie de vous faire un retour d'expérience sur tout ce que j'ai cousu et tricoté pour lui ou qu'on m'a offert mais qui a été fait main pour le du naissance jusqu'aux six mois donc c'est parti je vais essayer d'être assez succincte je ne vais pas revenir notamment sur la qualité des explications du patron puisque ça je l'ai déjà fait soit dans le podcast soit sur le blog vous trouverez de toute façon les notes également de ces vidéos sur mon blog liste et leur point com où je remettrai tous les liens vers les patrons soit vers les articles que j'ai déjà fait sur chacune des pièces que je vais vous présenter donc là vraiment l'objectif c'est de vous dire qu'est ce que j'en ai pensé à l'usage en mettant les vêtements à mon bébé donc on va commencer par la partie tricot donc en premier je voudrais vous parler du petit patron hop je ferme un peu les boutons pour que ce soit plus joli le patron qui est le gilet ricochet de nadia crétin les chênes donc c'est un gilet qui est tout simple qui existe de la qui commence à la taille naissance et qui va je sais plus exactement mais je sais qu'il ya beaucoup de taille il a la particularité donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas en ras avec un raglan et une torsade qui est vraiment très jolie sur le devant donc ça c'est un gilet que j'avais pas forcément énormément et métricoter parce que c'était vraiment le début était assez laborieux parce qu'il ya vraiment énormément d'étapes et je vous avais dit à l'époque je me souviens pour un gilet pour enfants j'avais pas forcément envie d'y passer autant de temps mais honnêtement le rendu est quand même super joli donc ça valait vraiment le coup et je lui ai beaucoup mis à la naissance à la maternité il l'a vraiment beaucoup porté je l'ai rebloqué en tirant dessus pour essayer de l'élargir un peu mais voilà c'était vraiment un c'est vraiment un gilet que j'ai beaucoup aimé et qui est là voilà en tant que quand il était tout petit on le laissait quand même pas mal en pyjama ou en gigoteuse je lui ai beaucoup beaucoup mis ce gilet au niveau de la laine c'était j'ai utilisé de la woolly de dmc et je ne sais pas si vous allez bien voir la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui mais bon alors on est d'accord que c'était une taille naissance donc à cette époque là il gigotait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui mais en tout cas il a porté plusieurs fois il a été lavé plusieurs fois et il n'y a absolument aucune bouloche donc donc voilà pour le gilet ricochet ensuite j'ai le gilet malice de ouminite je ne me souviens plus c'est karen son prénom mais j'ai oublié son nom de créatrice sur ravelry donc vous aurez les notes donc ça celui là c'est mon ami laetitia qui me l'a offert elle l'avait tricoté pour sa fille qui est née quelques mois avant mon fils et ensuite elle me l'a envoyé pour que voilà pour que le gilet soit plus utilisé donc c'est vrai que moi je l'avais aussi tricoté mais quand on nous avait annoncé qu'on aurait une fille et c'est vrai que même si j'aurais pu juste changer les boutons et lui mettre tout ce que j'avais cousu et tricoté dans l'idée que c'était pour une fille j'ai jamais réussi à l'utiliser pour hugo en revanche celui là qui a été fait pour une fille je lui ai beaucoup mis et ça va très bien pour garçon comme pour fille au final c'est assez pratique pour les toutes petites tailles d'avoir que deux boutons parce que le comme les bébés ont des gros ventres surtout le mien et ben c'est quand même ça sert pas à grand chose en fait de boutonner juste en bas parce que j'en parlerai après avec d'autres modèles en fait ça tire sur les boutons et voilà donc le boutonnage juste en haut j'ai trouvé ça pratique le patron était très bien très clair il ya des très jolies finitions vous pouvez aller voir sur sur mon blog voilà il y avait j'avais fait pas mal de photos à l'époque il ya une notamment moi j'avais beaucoup aimé la finition du bas avec un ourlet qui est enfin des les bandes dans les côtes du bas qui sont repliés et cousu et du coup ça fait vraiment une très jolie finition et ça aussi c'est un gilet qui l'a beaucoup mis et voilà qui marche très bien pour fille comme pour garçon ensuite toujours un cadeau de mon ami laetitia c'est le my dear watson de toujours de nadia crétin les chaînes et qu'elle avait tricoté en laine surnaturelle de la droguerie donc ça c'est vraiment un jeu c'est un des gilets qu'il a le plus porté parce que j'adore la couleur c'était un cadeau ça m'a énormément touché je trouve que voilà le patron est vraiment très très joli encore une fois unisex garçon fille en fonction de la laine qu'on choisit et des boutons il était très bien très bien coupé là il l'a mis jusqu'à bien facile jusqu'à quatre mois donc je crois que c'était la deuxième taille que laetitia avait faite au niveau de la laine moi j'avais pas utilisé de surnaturel de la droguerie depuis très longtemps il n'y a pas énormément de bouloches il y en a au niveau des manches un petit peu mais rien de rien de dramatique et c'est parce que voilà c'est là qui c'est vrai que c'est les bras et les jambes qui gigotent le plus à cet âge là puisque voilà il marche pas encore donc il y a quand même quelques bouloches mais avec un avec un petit coup de rasoir et ça n'y paraîtra plus donc encore un patron que je vous recommande au niveau des gilets ensuite j'ai le gilet ulysse de lit comme tout donc ça c'était un test que j'avais que j'avais tricoté pour julie et j'avais fait il me semble la plus petite taille ou la taille un mois donc c'est un gilet pareil que je lui ai pas mal mis mais je sais pas si ça se voit quand vous le montrant en fait l'encolure est vraiment très large donc comme c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut moi je vous conseille de rabattre moi je rabattre toujours en faisant très attention comme on nous le conseille en tricot que ce soit très lâche là je vous conseille quand même plutôt de rabattre bien serré en tout cas au moins pour les toutes petites tailles comme ça où du coup il ya quand même un écart je pense voilà c'est en tout cas je sais que par rapport à quand je le mettais à hugo ça baillait un peu au niveau au niveau du coup c'était pas c'était pas très gênant et je vais quand même beaucoup mais c'est le seul c'est le seul petit retour un peu négatif que j'ai à faire sur ce sur ce patron c'est sur la sur cette petite taille là je crois que j'avais fait la plus petite mais je suis plus sûr voilà l'encolure est quand même est quand même trop large donc je pense qu'un rabattage un peu plus un peu plus serré aurait rendu le modèle plus joli haut portée ensuite alors enfin je branche mon ordinateur qu'il arrête de passer en veille ensuite j'ai tricoté le gilet oscar alors là je suis désolée il est un petit peu sale parce que je suis allée le chercher dans la dans le panier de l'instal en fait parce que je l'utilise beaucoup et ce gilet non c'est le c'est un gros gilet pour le coup qui se tricote en je sais plus c'est de la diké ou de la worsted donc moi j'avais utilisé de la laine au hooli 5 de dmc donc c'est un gros gilet comme ça avec un point texturé où vous voyez que d'ailleurs je me suis loupé là ça se voit vachement à la caméra quand ils le portent on le voit moins alors celui là je vais beaucoup mis quand il a fait vraiment froid et puis là des fois quand on donc là maintenant c'est le c'est le printemps donc donc j'ai moins l'occasion de mettre mais j'avais beaucoup aimé le tricoter la construction et était très très agréable à faire j'aime beaucoup le le col châle c'est vraiment un gros gilet donc je ne suis pas tellement sûr en fait que ce soit hyper pertinent pour des tout petits bébés qui bouge pas trop parce que du coup même s'il est très joli et que je vais quand même pas mani ils sont un peu engoncés au niveau du cou donc peut-être que ce gilet là par rapport aux autres qui vont très bien pour des nourrissons peut-être que ce gilet là ça vaut mieux de le faire à partir de la taille un an quand les enfants ben ou six mois mais à partir du moment où ils tiennent assis ou alors quand ils marchent parce que là c'est vrai que moi hugo voilà à cet âge là il a pas de coup voilà c'était un peu au niveau du au niveau du col ça remontait un peu c'était pas forcément c'est pas forcément l'idéal pour un si petit bébé sinon au niveau de la taille c'était très bien et puis les manches peuvent facilement se retrousser pour que l'enfant puisse puisse un peu grandir dans son gilet et et que ça lui aille plus longtemps mais voilà c'est quand même un modèle qui est hyper joli toujours aucun souci avec la laine ouly j'ai pas précisé mais je lave tout en machine j'ai pas lavé un seul tricot pour lui à la main j'ai toujours tout lavé en machine programme laine 20 degrés essorage 400 tours et j'ai eu aucun problème avec aucune avec toutes les laines que j'ai tricoté pour bébé je n'ai eu aucun problème ensuite j'ai le gilet que m'a offert mon ami simone c'est le gilet arc-en-ciel de solen quix l'horreur donc c'est celui là alors celui là aussi je lui ai beaucoup mis parce que justement comme c'était de la laine fine c'est de la fingering c'était très bien pour les pour un petit de cet âge là puisque justement comme je l'ai déjà dit plusieurs fois il bouge un peu mais bon voilà il est voilà il reste dans son transat ou alors il est sur le dos et ça c'était très bien parce qu'il tenait bien en place c'était pas le gros gilet qui l'empêchait de gigoter un petit peu en revanche la seule chose et d'ailleurs ça se voit j'ai recousu les boutons trois fois et j'ai abandonné parce que en fait comme moi mon fils a un très gros ventre et ben je lui attache que les deux boutons d'en haut parce que ensuite si je lui attache au niveau du ventre ça tire un peu et les boutons n'arrêtaient pas de sauter donc donc voilà donc un peu comme le avec le gilet ma vis finalement c'est mieux de boutonner juste en haut mais c'est un modèle en tout cas où il n'y a pas de il n'y a pas de souci au niveau de la profondeur du yoke par rapport aux manches ça lui est arrivé au bon niveau c'était vraiment très bien voilà un très joli modèle qu'il a beaucoup porté et que je range avec tristesse puisque ça y est ça ne lui va plus et en dernier sur les vêtements en tricot mes deux favoris que je lui ai vraiment le plus les deux que je lui ai le plus mis et en fait c'est les seuls pulls c'est à dire que si vous voulez là je vous ai présenté que des gilets et là c'est les c'est les seuls pulls que je vais tricoter en d'ailleurs c'est pas que moi en premier on a celui là qui est un modèle bergère de france donc je vais fermer les boutons pour bien vous le montrer donc ça c'est ma maman qui l'avait tricoté pour hugo donc c'est un modèle qui est issu d'un livre je vous mettrai le lien et les noms sur le blog et ça c'était vraiment le top quand il était tout petit parce que finalement comme c'est vrai que les gilets ça s'ouvre c'était quand voilà je me demande c'est en tout cas moi personnellement ce que j'ai préféré lui mettre c'était les plus que je lui ai énormément mis donc celui là c'était une taille je sais plus un mois ou trois mois en tout cas c'était une petite taille avec les boutons des deux côtés c'est hyper pratique parce que quand ils sont tout petits ils n'aiment pas qu'on leur passe les choses au dessus de la tête tant que la fontanelle s'est pas refermée ça leur plaît pas quoi et ça du coup comme ça s'ouvre vraiment en grand je lui ai énormément mis le petit modèle il est super il était super bien donc au niveau de voilà les manches lui arrive au bon niveau ça lui couvrait bien le ventre donc vraiment un super modèle tout simple mais mais voilà qui est qui est très joli qui a été beaucoup utilisé la laine du coup ma mère avait acheté la laine préconisée pour le modèle c'est de la bergère de france qui a à peine à la couleur est pas du tout bonne c'est du vertilleul mais il a à peine bouloché mais honnêtement ça se voit quasiment ça se fond presque dans le dans le tissu ça se voit presque pas il a vraiment beaucoup mis je l'ai beaucoup lavé il a beaucoup vomi dessus et ça reste ça reste nickel donc donc voilà donc je vous mettrai les références sur le blog et enfin un modèle que j'ai tricoté moi c'était le rig mort de petite nitte que j'avais tricoté en pensant de le faire pour une fille et finalement c'est un des seuls projets que j'ai tricoté pour fille et où finalement je l'ai mis à hugo et je crois que c'est le vêtement tricoté qu'il a le plus porté là ça y est ça lui va plus mais il l'a porté jusque là récemment et ce pull il est je le trouve parfait vraiment c'était un des un des modèles les plus pratiques à lui mettre il tombe il tombe super bien il est il est très joli la laine là c'était de la dmc je ne sais plus la qualité mais je retrouverai et et elle a très 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 bien vie il ya quasiment aucune bouloche pourtant il l'a porté en étant plus grand donc il est très tonique hugo et il bouge énormément les bras et il ya quelques bouloches mais vraiment rien de rien de dramatique je trouve que le petit point de dentelle est très joli pour un garçon comme pour une fille et voilà et je lui ai énormément mis avec avec un petit sarouel ou un petit un petit legging c'était super joli je précise que le patron normalement est prévu pour faire des manches courtes et comme c'est un bottom up donc on tricote du bas vers le haut et on tricote les manches puis le corps puis on raccroche tout ensemble pour faire le raglan moi j'étais partie j'avais repris un des autres un autre modèle dont j'avais pris j'avais pris le modèle treillis de lily comme tout pour avoir un nombre de départs pour le bas de la manche et j'avais tricoté en augmentant régulièrement pour arriver au nombre préconisé pour les manches courtes donc aucune difficulté pour l'adapter en manche longue est vraiment comme je vous dis c'est le modèle que je lui ai le plus le plus mi donc je vais lui refaire en un an maintenant au niveau des accessoires en tricot donc en fait moi j'avais tricoté pas mal de béguin quand justement je m'avais annoncé que j'aurais une fille et en fait je les ai pas du tout utilisés puisque même si c'est je trouve ça hyper joli hyper ravissant mais moi personnellement je j'aime pas trop pour les garçons donc c'est vraiment un avis hyper subjectif parce qu'il ya beaucoup de mamans qui mettent des béguin pour des petits garçons ils sont tout mignon moi je préfère les bonnets pour les petits garçons et les béguin pour les petites filles donc donc les béguin je peux pas vous faire de retour dessus parce que je ne les lui ai pas mis en revanche je lui ai énormément mis ce petit bonnet dont je retrouverai la référence qui avait été tricoté par vanessa battement de karchawi et que j'ai énormément mis à hugo à la maternité et pendant son premier mois où les bébés ont vraiment froid à la tête et même même à la maison on leur met on leur met un bonnet donc il est absolument adorable ce petit ce petit modèle et voilà et hugo l'a vraiment beaucoup porté il tient bien autour de la tête donc je me posais un peu la question puisque le bord est laissé franc et et qu'ensuite il roulotte et il l'a il a vraiment beaucoup mis donc merci encore vanessa si tu regardes voilà je retrouverai je ne connais pas le nom mais je retrouverai ça et je je vous le mettrai dans les notes ensuite j'avais tricoté ce bonnet qui est le ear flap hat encore une fois je ne me souviens pas du nom de la créatrice je vais chercher et je lui ai beaucoup beaucoup mis enfin je lui ai beaucoup non je pensais lui mettre beaucoup parce que je le trouve mais tellement adorable et en fait un truc qui paraît en fait évident c'est que c'est super chou comme ça pour prendre une photo c'est super mignon mais en fait le gros le pompon est tellement gros que c'est hyper inquiétant en fait parce que donc le modèle est très bien il il taille très bien il est super mais moi j'avais décidé de faire un très très gros pompon comme proposé sur le modèle où il ya un bébé qui est adorable qui l'a sur la tête mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que quand on met le petit dans la poussette à cet âge là en tout cas comme il marche pas en fait même s'il marchait je pense que c'est trop en fait cette taille de pompon elle est carrément trop grosse moi quand je lui mettais je le portais énormément en porte bébé et du coup je mettais sa capuche par dessus et ça passait par en dessous ça a du poids donc ça partait vers l'arrière voilà donc je vous déconseille c'est très mignon mais je vous déconseille complètement le très gros pompon en revanche le modèle en termes de en termes de fit est vraiment génial on a des donc il ya des oreilles après on a des longues tresses pour accrocher autour du cou du bébé et ça ça tenait très bien donc on s'entend accrocher autour du cou du bébé on tire pas on fait pas des gros nœuds comme des malades mais mais voilà donc c'est un modèle qui est super très facile à faire mais éviter le gros pompon c'est rigolo pour prendre des photos mais c'est pas très pratique et finalement le modèle que je lui ai le un patron similaire et qui qui tient très bien sur la tête et qui pour moi était le plus pratique pour bébé passons maintenant à la couture donc en couture j'ai vraiment cousu énormément de choses pour pour hugo et vous allez voir que au final bien que j'ai cousu beaucoup de patrons bah je sais voilà j'ai un top 4 que j'ai cousu recousu 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 donc je vais remonter entre voilà les patrons sur lesquels j'ai des retours que j'ai peu utilisé finalement jusqu'à ce que j'ai le le plus donc un patron que j'ai cousu et que je n'ai pas utilisé en fait c'est la combinaison maxime de citroni qui est très jolie mais rien pour la cousant je m'étais dit ça me paraît quand même hyper large et je confirme que c'est hyper large à un point que voilà ça n'a pas tellement de pertinence en fait de mettre ça à un bébé parce que c'est tellement ample que du coup ça c'est pas très joli ça tient pas bien en place voilà donc ce patron là maxime de citroni je voilà je ne le recommande pas je pense que le la coupe pour les tout petits n'est pas très pertinente ensuite j'ai cousu plusieurs fois avant la naissance du go le patron de comme il s'appelle wanzi je ne sais plus de la marque mini créa donc c'est un patron donc c'est une combinaison comme ça on a une encolure en haut qui est les encolures américaines donc ça c'est très bien le souci je l'avais déjà dit au niveau du au niveau du fit c'est que quand j'avais cousu la première version j'avais comparé avec les vêtements que j'avais déjà acheté du commerce et clairement c'était beaucoup beaucoup trop long donc j'avais réduit de pas mal de centimètres et au final je pense que c'est donc c'est un patron qui a de nombreuses déclinaisons t-shirt ou ou comme ça combinaison avec manche longue manche courte jambes longues jambes courtes et au final je pense que je vais continuer à l'utiliser mais uniquement avec son t-shirt parce que l'encolure américaine c'est vraiment génial pour les petits qui ont une grosse tête ça permet que de faire passer sans problème sans que ça leur sans que ça les sans avoir besoin de tirer et après le cou est quand même protégé puisque ça se remet en place en revanche clairement bon c'était le fit du vêtement n'était pas terrible et moi en plus j'avoue que comme je suis très perfectionniste c'est très difficile d'avoir une finition vraiment jolie en bas et ça ça faisait partie des trucs qui m'agassaient que ce soit pas très joli et en plus même si j'ai mis des pressions métalliques qui normalement tiennent bien au final ça s'ouvrait ça s'ouvrait tout le temps dès que le bébé il gigote les pressions elles sautent donc donc voilà donc c'était c'est un patron dont je suis contente pour pour l'encolure qui est bien pensée en revanche pour le reste je les ai finalement je lui ai assez peu mis alors ce patron là je ne me souviens pas du nom je vais le retrouver je me demande c'est pas Alexandre donc c'est un patron de tunique enfin de blouse tunique de citronie aussi et là je lui ai enfilé une fois et je l'ai enlevé et je lui ai plus jamais mise donc c'est ce que plusieurs m'avaient dit quand je l'avais présenté dans le podcast honnêtement à cet âge là quand ils sont tout petit comme ça moi je recommande quand même complètement le jersey c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique ça bouge bien sur eux ça se lave bien ils sont à l'aise en effet on me l'avait fait remarquer les boutons dans le dos pour un bébé qui ne tient pas assis c'est pas hyper confortable pour eux et voilà et moi quand je lui ai mis j'ai tout de suite eu le sentiment qu'il était engoncé au niveau du col que le coton n'était pas voilà moi ça me paraissait pas être le mieux pour un bébé donc les petites blouses et tout ça ça attendra l'été et quand il sera plus grand les petites chemisettes les trucs comme ça mais personnellement je préfère lui mettre du jersey il porte quasiment que du jersey ensuite j'avais cousu deux formes de legging de la marque autobray donc que j'avais trouvé dans des magazines donc celui là qui est un petit legging tout ce qu'il ya de plus simple et celui ci où là on a les pieds comme sur les voilà comme sur les pyjamas donc les deux sont très bien ça se coud en n'a rien de temps voilà les deux sont très bien au niveau des tailles je pense que ça taille un peu grand autobray mais je lui ai quand même voilà je vais pas mal mis et voilà pas grand chose d'autre à dire c'est bien c'est tout simple il les a pas mal porté après j'ai là un peu couverte de poils de chat j'ai la salopette boston dit katie je vais la laisser comme ça donc cette salopette qui n'a pas été repassée j'ai adoré oups la caméra fait la mise au point j'ai vraiment adoré la coudre j'adore le tissu c'est hyper joli mais encore une fois j'ai pour les tout petits de là ça fait du six mois lui ça lui sert un peu au niveau du ventre donc j'étais obligé d'ouvrir les pressions sur les côtés parce que sinon il était trop serré et même si moi je me suis fait plaisir à la coudre quand j'étais enceinte je précise je crois je suis plus sûre mais c'est quand même c'est tellement joli c'est tellement bien fini c'est tellement bien bien pensé bien réfléchi donc il ya plein de photos sur mon blog on voit qu'il ya vraiment les poches devant les poches derrière on à la poche sur le devant tout est doublé c'est hyper joli mais je pense que c'est à réserver à des enfants un peu plus grand parce que c'est quand même un projet qui demande de la minutie et du temps pour un bébé si petit qui va finalement très peu le maître je suis pas sûre que ce soit enfin moi personnellement je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure idée que j'ai eu de coudre de coudre ce modèle là en six mois je la lui referai certainement mais mais voilà quand il sera quand il sera plus grand et qui pourra en profiter plus longtemps après j'ai cousu ce ce petit gilet qui est je le ferme ça sort c'est tout de vue de la machine donc si en plus celui-là il lui va plus donc j'ai pas pris la peine de le repasser de remettre en forme donc c'est un patron super bisons c'est un ensemble où il ya deux pièces il ya une petite combinaison et le petit gilet qui s'appelle joe et jane je crois que le gilet c'est joe mais je ne suis pas sûre c'est un super gilet franchement c'est tout simple c'est ce qu en raglant on a voilà les manches le dos le devant les voilà le bord côte à rajouter hyper simple et vraiment il est il est très joli tombe très bien je lui ai pas mal mis mais c'est du 6 mois et je pense que ça taille un chouïa petit donc après je vais vous parler de mes patrons chouchous d'icati qui au contraire le 6 mois taille un petit peu grand là ça taille un peu petit donc je vais finalement peu mis parce que j'ai attendu trop longtemps trop longtemps pour lui mettre mais je vais lui refaire dans des plus grandes tailles parce que c'est si vous ne tricotez pas ben voilà vous pouvez faire des jolis petits gilets à la surjeteuse ça prend cinq minutes et il tombe très bien et couvre bien le ventre les pressions tiennent bien donc un patron très sympa et enfin on arrive à mon top 4 donc mon top 4 c'est le sweat complètement pas repassé c'est le sweat boni de la marque super bison que j'ai cousu plusieurs fois puisque encore une fois c'est une cousette hyper rapide c'est une cousette hyper rapide c'est un sweat en raglant voilà à la surjeteuse ça se fait en une demi-heure et il tombe bien j'avais pas mal réduit la longueur des manches parce que normalement les manches se font en trois parties pour mettre un tissu contrastant au milieu et moi j'ai fait que voilà j'ai fait une manche toute simple et j'avais trouvé que elles étaient trop longues donc j'avais réduit de plusieurs centimètres mais c'est un sweat que j'aime beaucoup et comme moi je suis complètement fan du sweat linden de grainline pour moi c'est exactement la même coupe de sweat raglant tout simple et ça permet de faire des ensembles maman et maman et bébé donc ce sweat là vraiment très sympa je l'ai fait plusieurs fois je vais continuer à lui faire ensuite on a le le gilet grand ours donc d'ikati donc vous allez voir que mon top 3 de toute façon c'est trois patrons d'ikati donc en premier vous voyez comme je suis bien préparée je ferme tous les boutons au fur et à mesure donc en troisième position on a le gilet grand ours de d'ikati donc en même temps vous voyez que je les aime puisque ils sont tous par passé puisqu'ils sortent tous de la machine et c'est ce gilet là que vous connaissez sûrement donc ce gilet il est juste super donc moi j'ai fait la version avec les oreilles de lapin mais il y a aussi une version avec des oreilles d'ours qui se mettent dans ce cas là sur le devant ce gilet vous pouvez le faire vous avez des tonnes d'options qui sont toutes très bien expliquées vous avez une version donc moi c'est celle que j'ai faite qui est entièrement doublé donc tout est doublé là la capuche est doublé le tout est doublé quoi voilà vous avez une version qui n'est pas doublé qui est fini au billet vous avez la version avec capuche et sans capuche vous avez la version oreille de lapin oreille d'ours le patron est super bien expliqué hyper clair il tombe à merveille là moi je le mets enfin à hugo je l'adore j'en ai fait deux et voilà ça c'est typiquement le patron je pense que au fur et à mesure il va grandir je vais le refaire dans tous les détails parce que c'est on est sur un patron pour moi qui est digne du prêt à porter voilà personne va se douter que c'est que c'est vous qui l'avez fait et c'est hyper joli ça tombe super bien vous pouvez vous faire plaisir avec différents tissus donc voilà grande ours vraiment une un patron qui est super qui lui va qui lui va qui ravissant qui lui va très bien voilà je ne peux que que vous le recommandez et ensuite à égalité sur le podium et je ne peux pas départager celui que je préfère de l'autre j'ai cordoba d'un côté donc cordoba c'est le à c'est un ensemble toujours d'ikati où on a un petit sarouel et un taux hop qui est tout simple parce que du coup c'est pas des manches montées c'est une logique de voilà il ya un seul il ya un devant un dos et les manches sont directement intégrés un peu avec une logique de chauve-souris alors moi le haut je lui mets de temps en temps mais je suis moins fan que le bas c'est vraiment le je l'aime bien je lui mets mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de tissus puisque les manches sont intégrés donc j'ai fait moins de eau même si comme je vous dis ça tombe très bien et je mets régulièrement mais le bas le sarouel cordoba en bas j'en ai fait des dizaines je pense que j'en ai fait peut-être trois ou quatre dans chaque taille donc j'ai dû faire j'ai peut-être que naissance j'en avais fait moins mais dès sa naissance depuis sa naissance il met des sarouels cordoba toutes les semaines tout le temps tout le temps tout le temps et c'est vrai que j'adore avoir j'ai adoré lui mettre en fait le petit sarouel que j'avais cousu avec soit un gilet soit un pull tricoté je trouvais que ça faisait souvent des super jolis ensemble c'est simple comme tout voilà un devant un dos des bracelets de chevilles une ceinture un élastique bam c'est plié si je peux vous donner un conseil c'est de vous méfier par rapport à la souplesse de votre élastique moi j'en ai pas celui là par exemple faut que je le change c'est un élastique qui est beaucoup moins souple que celui que j'ai utilisé ici et voilà toujours avec cette histoire des gros bidons des bébés et ben du coup ce celui là il lui sert trop et ça va pas donc faites bien attention les mesures de l'élastique sont très bien celles qui sont indiquées dans le patron mais utiliser plutôt de l'élastique faites attention d'utiliser du l'élastique souple et pas de l'élastique trop rigide donc là je vais l'enlever je vais le je vais le repasser mais c'est un super patron ils sont tout mignon et c'est vrai que voilà moi comme je le disais j'aime bien coudre du jersey pour bébé déjà parce que c'est quand même l'idéal pour eux ils sont bien à l'aise ils peuvent bien bouger et en plus c'est hyper rapide parce que vu la vitesse où ils grandissent on n'a pas forcément envie de passer des heures à coudre des vêtements compliqués pour eux et ça permet de se faire plaisir avec des jolis jersey puisque là il faut trois fois rien de tissu pour coudre beaucoup de ce patron là de se dire qu'on a cousu pour notre bébé et en même temps de pas y passer trois heures et en dernier le tout dernier patron vêtements que j'ai cousu déjà trois fois c'est la combinaison lisboa qui est mais alors mais formidable j'adore 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 ce patron je pense que je vais coudre de nombreuses fois là je l'ai déjà cousu trois fois dans cette version là qui est donc la version manche longue et et pantalon vous avez aussi une version manche courte une version sans manche une version barboteuse vous avez un col qui est différent si vous voulez mettre un biais tout est hyper bien expliqué tout est super clair ça a l'air comme ça voilà c'est hyper joli ça tombe à merveille ça lui va super bien et c'est hyper facile à coudre donc comme je le dis à chaque fois si on a une biais tout ça ça facilite encore la tâche les explications sont limpides et ça secoue hyper rapidement pour un rendu qui est digne du prêt-à-porter super joli moi j'ai voilà je vais continuer à lui coudre des lisboa des cordobas des grands d'ours et des bonis et je pense que les patrons plus complexe je vais peut-être les faire voilà de façon plus occasionnelle parce que je suis pas sûr que ça va énormément moi personnellement je n'ai pas nécessairement passer des heures sur des patrons pour bébés et je finis cette vidéo avec les accessoires cousu donc j'en ai trois un qui n'a jamais été utilisé et deux qui ont été utilisés presque quotidiennement donc la pièce que je n'ai jamais utilisé c'est le nid d'ange pourtant je vois là j'aimais bien mon choix de tissu voilà le sweat milk et le le minky à l'intérieur qui est qui est très très doux mais c'est vrai donc voilà donc je vais vous montrer le principe ça ça s'ouvre en grand on met le bébé on referme et il est au chaud sauf que sauf que moi je préfère les turbulettes pour le faire dormir dans la dans la poussette j'en ai pas besoin parce que j'en avais déjà un de nid d'ange qui s'adaptaient spécifiquement à la poussette donc finalement celui là je ne l'ai jamais utilisé et je vais d'ailleurs récupérer le tissu pour lui lui coudre des vêtements avec mais voilà ça n'empêche que c'était un patron qui était très simple à coudre qui est très bien expliqué c'était issu du livre de coralie bijasson mais moi ça correspond pas aux habitudes aux habitudes que j'avais avec avec mon bébé voilà c'est très personnel ensuite par contre le tapis allongé nomade alors ça on le trimballe partout on va dès qu'on va quelque part avec hugo en fait soit c'est dans son sac allongé soit je le mets dans mon sac mais donc j'ai un peu honte parce que je pense qu'il doit pas être super propre du coup je vais vous montrer ce côté là c'est du coup voilà le principe c'est que c'est un grand carré de l'autre côté c'est de l'éponge donc celui là il est aussi issu du livre de coralie bijasson et ensuite on peut facilement le replier et le fermer avec avec deux boutons c'est hyper c'est hyper pratique ça secoue en un rien de temps et c'est le voilà ça évite de se balader avec une serviette éponge partout avec toi pour changer bébé voilà après on le on le replie ça prend plus de place ça tient hyper facilement dans le sac donc hyper pratique je pense que je vais en coudre un deuxième justement pour pouvoir le laver en cas de petits accidents et en dernier je finis avec un de mes patrons chouchous qui est la turbulette du patron gratuit qui est sur le blog de perlipo je vous remettrai les liens et donc c'est une turbulette qui est entièrement doublé sur l'intérieur donc moi à chaque fois j'utilise du coton à l'extérieur et du jersey à l'intérieur pour que ce soit vraiment très doux pour bébé là c'est la plus petite taille que je vous montre donc c'était 0 6 mois donc on a un zip sur le côté pour pouvoir l'ouvrir en grand et mettre mettre son bébé facilement j'en avais cousu trois et hugo dort dans ses turbulettes depuis sa naissance donc là il arrive complètement à la limite il faut absolument que je lui en cause de nouvelles dans la taille supérieure mais c'est un patron qui est génial qui est gratuit je remercie encore la créatrice d'avoir mis ça à disposition parce que c'est super c'est quand même vraiment super sympa j'en ai cousu donc une dans ce tissu qui est un qui est du coton je dirais d'épaisseur popeline et j'en ai cousu deux autres en liberty je vous conseille beaucoup plus la popeline que liberty parce que c'est vrai que ça rajoute quand même un peu d'épaisseur avec le molleton qu'on met à l'intérieur ça va être plus rigide ça va mieux se tenir je trouve que le voilà le liberty c'est quand même tellement fin que c'est pas forcément super adapté mais c'est vraiment voilà c'est un patron pareil là je vais je vais lui faire les tailles supplémentaires on peut choisir de rajouter du molleton à l'intérieur ou de la fin de la ouate pour pour l'hiver en été vous pouvez utiliser doublé avec de l'éponge si votre bébé vomi beaucoup ou s'il transpire beaucoup vomi beaucoup si votre bébé transpire beaucoup ou alors vous pouvez tout simplement utiliser deux tissus moi je sais que c'est ce que j'avais fait à l'époque pour mon fils aîné qui transpirait énormément et où je voulais vraiment qu'il dorme uniquement avec du juste avec je voulais pas le laisser dans son lit sans rien mais il avait du coup une turbulette uniquement avec deux épaisseurs de coton ce qui permettait d'avoir quand même le sentiment d'être d'être couvert et d'être voilà d'être bien pour dormir par moi je peux pas dormir sandra par exemple même en été et et c'est un patron qui est génial je ne peux que vous le recommander et puis c'est un accessoire qui vous c'est quand même très plaisant de l'avoir fait soi même ça me fait penser que je vous ai pas parlé des tours de lit j'ai cousu des tours de lit pour hugo je ne les ai toujours pas utilisés parce que il dort encore dans son berceau voilà quand il aura un lit à barreaux je le mettrai sachant quand même je le précise que les tours de lits sont pas du tout recommandés par dans les recommandations pour la sécurité des enfants notamment par rapport aux risques qui s'étouffent en se coinçant en fait la figure contre contre le tour de lit moi je les mets du côté des pieds en fait juste parce que je trouve que c'est joli et et que ça habille un peu la chambre et le lit mais du coup je mets pas sa tête du côté du tour de lit c'est juste pour que ce soit voilà c'est uniquement pour l'aspect esthétique mais mais en tout cas je lui mets sa tête de l'autre côté pour justement pas prendre pas prendre de risques mais cela je les ai pas encore utilisés puisque il est encore dans son berceau et là je l'entends qui se réveille donc je vais clore cette vidéo j'espère que cette première vidéo pour parler un peu de layette vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est toujours hyper enrichissant d'avoir d'avoir vos retours si vous avez des patrons à recommander que je ne connais pas n'hésitez pas à partager la liste avec moi et si cette vidéo vous a plu mettez moi un petit pouce vers le haut pour voilà me montrer que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne où je poste régulièrement de nouvelles vidéos que ce soit des tutoriels plutôt en tricot le podcast deux fois par mois et maintenant des vidéos pour parler un peu d'autre chose je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt au revoir